C'est le poulet crunchy avec là, par contre c'est du retail. Tous les crunchies, c'est pas mal ça aussi. Avec un retail. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le 93 à Pantin. Je vais retrouver un gars qui fait le buzz sur TikTok. Il a fait un son qu'il écoute dans le monde entier. C'est l'un des sons les plus streamés sur Spotify, les plus utilisés en tendance TikTok. Et pourtant c'est un gars du 9.3 de Ronny Soubois. Et de par le monde, il y a plein de gens qui utilisent son son. On y va, je vous le présente. Parce que du coup, vous connaissez le morceau, vous connaissez peut-être pas sa tête. Venez avec moi. Bonjour. Salut. Toi t'es le restaurateur ? Exactement. Ok, l'asiatique. Salut, comment tu vas ? Ah le voilà, l'artiste, la star. Quand je fais venir des artistes dans mes vidéos, c'est eux qui choisissent le resto. Donc là moi, j'avoue je l'ai vu passer sur les réseaux celui-ci. Mais donc du coup ça fait partie de tes valeurs sûres. Yeah, c'est ça, c'est ça l'asiatique. Bienvenue. Donc du coup ça s'appelle l'asiatique. Mais l'asiatique c'est pas toi. L'asiatique c'est pas moi. L'asiatique c'est pas moi, forcément. L'asiatique c'est forcément des petites mamans thaïlandaises. Tu vois, qui viennent spécialement de Thaïlande. D'accord. Qui ont apporté leur savoir-faire avec un côté grand chic. Et voilà, qui apportent des plats traditionnels thaïlandais. Elles sont là, bonne humeur, elles cuisinent. Ah génial. Elles vous reçoivent. C'est vrai que la cuisine des mamans, il n'y a rien de tel. Psychologiquement, rien que tu nous dis, c'est une cuisine de mamans. Déjà on a l'impression que ça va être bon avant même d'avoir goûté. C'est ça, elles ont un affaire qui se perdent, tu vois. Qui se perdent parce que du coup maintenant on apprend la cuisine sur les réseaux, ceci, cela. Elles ont appris directement sur le tas. Elles ont travaillé leurs épices, le savoir-faire, la joie de vivre, tout. Et c'est vrai qu'on ressent, on ressent ce côté un petit peu ancestral, un petit peu traditionnel, on ressent. Monsieur, c'est Florian ? Parce qu'elle ne parle pas très bien français. Bonjour. Attends, juste tu lui montres comment on fait un pas de thaïboeuf de Thaïlande. C'est bon ? C'est elles les bottes, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi. C'est elles les pas de faïlande. Merci. Et du coup, au niveau des plats, j'ai vu que c'est Thaïlande, mais c'est pas que Thaïlande. C'est pas que Thaïlande. C'est vrai qu'on a voulu apporter une petite touche, on va dire, originale, créative. Tu vois, en mettant des plats qu'on n'a pas l'habitude de voir partout, des plats laotien, tu vois, des plats, il y avait même des plats coréens, des plats vietnamiens. Tu vois, après, vu que c'est une région, tu vois, frontalière, c'est-à-dire que c'est des plats, en fait, qui, même en Thaïlande, on peut retrouver. Tu vois, du coup, c'est-à-dire que c'est des plats qu'on peut retrouver un petit peu partout dans le nord de la Thaïlande. Du coup, c'est des plats qu'elles maîtrisent aussi, mais leur grosse spécialité, c'est pour ça que ça fait pratiquement plus de 50% de notre carte. C'est vraiment ce côté Thaï, quoi. Mais j'aime bien le nom, l'asiatique, parce que tu vois, c'est simple, mais au moins, tu sais. Bah, c'est un nom simple, c'est un nom qu'on retient rapidement, tu vois, d'où le nom, forcément, l'asiatique, c'est quelque chose qui nous parle. Et prendre l'appel asiatique, justement, c'est parce que, justement, il n'y a pas qu'une seule carte, il n'y a pas qu'une seule, c'est vraiment tout le côté Asie du Sud-Est. C'est vrai, il y en a des fois, il y en a qui disent, ouais, c'est un restaurant Thaï, mais au final, tu t'aperçois qu'il y a des NEM, des machins, des trucs que tu trouves. Le truc spécial, c'est le Thaï, c'est pas que du Thaï, tu vois. Et il y a un petit jeu de mots qui est caché, que tout le monde ne le voit pas. Ah, l'asiatique, il y a des tics. Yes, non, même pas. Dis-moi si toi, tu arrives à le trouver, justement. Dans le logo, l'as, c'est ça, genre l'as, avec l'as de pique, genre des résultats. Ah, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un peu subliminal, mais c'est bien, c'est bien. Il n'y a que deux clients qui l'ont trouvé, quand on fait ma question, on ne le voit pas forcément. Alors, du coup, on va te présenter, parce qu'il y en a plein qui connaissent ton son, mais qui ne te connaissent pas forcément, toi. C'est vrai. Donc, toi, alors, ton nom d'artiste, c'est ? Winfrey Noury, OK. Tu fais du son depuis combien de temps ? Ah non, euh... Un an. Ah ouais, c'est tout récent. Ah ouais, il y en a qui buzzent longtemps après avoir démarré, toi, direct, ça a pris. Ouais, ça fait un an que je suis dans la musique vraiment plus sérieusement, mais sinon, avant, j'ai déjà de la musique bien avant. À quel âge ? J'ai 19 ans. Ouais, 19 ans, Ronnie Soubois. Du coup, ta musique, c'est quoi ? Tu qualifies comment ? C'est de l'Afrobeat. C'est la tendance du moment, l'Afrobeat. C'est aussi pour ça que ça a pris dans le monde entier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors, tu as balancé ton son sur TikTok ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a bien pris, ça a très très bien pris, ça a fait le tour du monde et il y a des bons retours. Il y a même des mecs, j'ai vu Manchester United, des acteurs. Des acteurs et tout, ça a bien tourné, ça nous a surpris. Ça nous a surpris et on le vit bien. Bah oui, j'imagine, j'imagine que tu le vis bien. Et du coup, ça fait quoi la première fois ? Comment ça se fait ? Tu postes ton son, comme d'habitude, j'imagine que c'était pas le premier que tu postais. Non, c'était pas le premier que je postais. Mais d'habitude, c'est normal. Oui, c'était normal. Celui-là, il avait déjà commencé à prendre sur les réseaux Snapchat. Et quand j'ai balancé sur TikTok, ça prenait bien. C'est au bout du troisième jour que ça a vraiment explosé. Ah ouais, donc rapidement quand même. Oui, rapidement, très rapidement. C'est-à-dire que sur TikTok, les gens l'utilisent pour leurs vidéos à eux. Du coup, ça devient une trend. Et du coup, plus il y a de monde qui l'utilise, plus il y a de monde qui l'utilise. C'est ça. Ça y est, du coup, j'ai mis un TikTok hier. Je l'ai mis pour assurer que c'était mon TikTok. Merci gars. On va l'inquiéter. On va l'inquiéter. Avec le clip, à cause de la demande, c'est-à-dire tout allait très très vite. Ouais, je vois ça. Ça allait très 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 vite. Et maintenant, on attend la suite. T'es un bon mangeur. Ouais, j'aime trop manger. T'es trop manger. J'aime trop manger. Du coup, tu m'emmènes ici. Bah ouais, j'ai faim de fou. En plus, on me dit que c'est de la cuisine de maman et tout, tranquille. Viens, on y va. C'est parti. Bienvenue. Vous avez découvert comment ici ? Bah, il y a un ami à moi, Adam. Ouais. Il est souvent ici. D'accord. C'est-à-dire un jour, il m'avait invité. C'est-à-dire, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. En plus, j'aime bien l'agré asiat et tout. C'est-à-dire, parce que moi, j'aime trop manger. Comme je te dis, c'est-à-dire, ça va directement matcher. Alors, du coup, t'as des petites habitudes ou quoi ? Tu prends quoi en général ? En entrée. Ouais. En entrée, tu mets des nems. Nems poulet. Tu connais la base. J'aime trop le poulet. Et en plat, de base, j'aime bien prendre le pâthai. Ouais, ça, c'est un grand classique. Regardez, le pâthai, un classique. J'aime bien. Et je crois, aujourd'hui, je vais aller du côté japon un peu, des brochettes d'ananas. Ouais, parce que du coup, on a tous les classiques. Le pâthai, c'est vrai qu'on le trouve un peu partout. Pâthi yu aussi, c'est le même genre, mais avec une autre forme de pâthes. Curry vert ou rouge, j'adore. Basilic thai. Ah ouais, vous faites l'ananas bowl. Le riz thai sauté, ça vient à l'intérieur de l'ananas. Ça, ça tue. Tigre qui pleure aussi. L'ananas. Ah ouais. Mais sinon, regardez aussi, plat laotien. Ça envoie moins. Soupe incontournable. La citronnelle, tomate, gingembre épice, accompagnée d'un bol de riz blanc. Japon, brochette, ananas. Ah ouais, t'es dans ton trip ananas aujourd'hui. Et sinon, il y a l'Indonésie avec les brochettes au saté. Et Cambodge avec le loklak qu'on voit aussi beaucoup. Ça, c'est cambodgien. C'est cambodgien, mais on le voit aussi beaucoup dans les restos thai, le loklak. Non, bah, sympa. Hong Kong, poulet crunchy, escalope de poulet mariné pané. Et puis, il y a le booboon. Le fameux booboon pour le Vietnam. Ah, merci. Du coup, ça, c'est une soupe thai laotienne. Tu vois, qui est vraiment frontalier. En fait, c'est pas par pays, c'est pas par région. Ouais, ouais. Une soupe à base de citronnelle, sauce tomate et différentes épices thai, tu vois. Ça, là, elle m'a fait bien envie. Ça, c'est une petite salade thai. C'est pas dans les soupes, dans les soupes. Vraiment, juste à l'odeur, tu vois, je dirais. Ouais. Ah, ça sent trop bon. Attends, on va vous aller goûter, les gars. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on aime. On a pris le petit plateau avec tempura, nem, samoussa et gyoza. Là, c'est les gyozas frits, du coup. Ah, la base de base, c'est la vapeur, non ? Ouais. Enfin, il y a deux sortes, vapeur ou frit. Allez, voilà pour les potos. C'est bien pris, c'est chaud de ouf. Ouais. C'est des gyozas à quoi ? Gyoza, on me semble que quand il fait des plateaux, il met... Ah, c'est chaud, là ? Ah, t'as tapé direct. Ah, oui. Ah, ouais, tout en entier, t'as dû t'arracher le palais. Oui, tout en entier. Eh, elles te les font minutes, là, c'est super chaud. Tiens, je vais goûter cette soupe, là. la soupe elle est magnifique oh là là alors là on a le siyoutaï le pâte siyout il a pris un beau boune allez un petit nem pour la route même si on ne fait pas la route tout de suite ça attaque le tempura vous avez tapé les gyoza ah non il en reste là remettre et ça c'est le nasi goreng le plat indonésien exactement c'est le poulet crunchy avec la par contre c'est du retail poulet crunchy c'est pas mal ça aussi c'est avec un retail hop 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 ah toi aussi tu as pris un lui il a pris deux plats ah ouais poulet crunchy et nasi goreng alors ça dit quoi ? je prends ça tout le temps maintenant c'est vrai ? est-ce que toi aussi t'es de cette team quand il y a un truc qui te plaît dans un resto après tu cherches même plus à calculer aucun autre plat du resto tu prends toujours la même chose je prends plus la tête t'as faim tu viens tu sais déjà ce que tu vas prendre mais là il y a tellement de choix que c'est compliqué quand même ah tiens toi tu as attaqué le boboon qui a l'air bien sympa donc avec l'enem t'as pris au bœuf ouais au bœuf c'est ça pour une première franchement je suis étonné franchement c'est super bon t'as jamais pris ce plat non plus ? jamais 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 ah aujourd'hui ça innove ? je me suis dit je vais tester je vais tester je vais innover on va apporter un peu de renouveau franchement super bon allez je vais taper le pâte siyou le pâte siyou c'est le même principe que le pâte taille mais c'est avec des grosses noyus vous voyez comme ça là ça fait un peu penser à des tagliatelle et dedans bah là j'ai pris au poulet sinon on peut prendre au bœuf il y a des légumes notamment des brocolis moi je suis pas très brocoli mais c'est vrai que c'est un plat indissociable du pâte siyou le brocoli moi je kiffe trop c'est moi je crois que je préfère encore plus le pâte siyou que le pâte taille mais il y en a pas partout du pâte siyou regardez plus personne ne se parle là c'est juste en communion avec l'assiette allez détour par l'indonésie avec ce nasi goreng donc c'est le riz sauté à l'indonésienne avec le poulet il est archi bon il a pas le même goût exactement pour l'indonésie mais il est super bon en vrai avec la petite touche taille c'est une fusion il est très 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 bon non vraiment tous les plats sont parfaitement assaisonnés et tout mon pâte siyou il avait vraiment ce petit ce petit truc tu vois c'est pimpé c'est c'est trop trop bon j'ai trop kiffé moi je suis fatigué en tout cas merci pour la découverte et toi aussi du coup c'est grâce à toi qu'on est là on te suit sur les réseaux de toute façon on attend les autres tubes mais bon celui-ci il a pas fini de vivre non plus là c'est dans le monde entier bientôt intergalactique comment tu fais mais du coup c'est toi qui compose c'est toi qui tu fais quoi tu produis aussi ou tu maintenant on a un beat maker d'accord qui fait les instrus et après bah moi je fais le reste donc le reste il reste quoi à faire créer des paroles trouver des vibes tout ça bon bah force à toi merci bon bah franchement belle découverte j'aime bien me laisser guider comme ça le mec me dit tiens on va dans ce resto je vérifie même pas j'y vais c'est ce qu'on fait aussi avec ali des fois quand on se connecte sur tiktok en direct et que c'est les gens qui nous suivent en direct pendant le live qui nous disent aller là aller là aller là je kiffe trop en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo petit pouce vers le haut si vous avez kiffé vous abonner à ma chaîne et on se retrouve sur mon facebook Florian on air et twitter, snapchat, tiktok, instagram c'est aussi Florian on air à plus chaud on aime regarder Florian on air ok on aime regarder Florian on air ha 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 on aime regarder Florian on air alors tu dis quoi Florian ?